Bonjour à tous les staffs du Calma Challenge qui souhaitent les bienvenus sur la pierre de nos aïeux, la pierre d'étenduie. Nous allons ainsi amorcer le festival de la chambre du Calma Challenge, la neuvième édition, qui commence dans quelques instants avec le spectacle « Débat coïtique » du label « Harmonie Islam » que je demande d'ailleurs d'attraver. La plus grande délégation, c'est celui du Niger. Avec un nom pléthorique d'une personne, voilà. Mais on ne va pas acclamer tous les pays qui sont représentés sans acclamer les pays qui vous accrèvent. Donc, on va se nourrir les deux. Tout de suite, on va commencer, mais avant d'entamer les spectacles, on va écouter quelques tests, les slameurs qui sont là. Et juste après, on va savourer ensemble le spectacle qu'on appelle « Harmonie Islam » que celui de la climatique. Après la drogue, il y a une autre pays. Mes chers amis toxiques pour moi, les fumeurs. Bon, j'espère que vous avez tout fait pour m'échanger. Parce que moi, j'ai fait beaucoup. J'ai besoin de délivrance en fait. Donc, délivrez-moi. Tout de suite, tu vas annoncer sur scène ce slameur-là que j'ai connu à Gara. Il y a de cela quelques semaines. Et il est sélectionné parmi les candidats finalistes de la Coupe Nationale de Francho-Talgal-Tchallenge. Mesdames, Messieurs, accueillis sur scène. Bon, je ne connais pas son nom. Donnez-moi son nom. T-Mark, sous vos ovations. Donc, tempère, mort et solide. Nous vivons une époque de faillite. Une époque où l'homme est un être odieux. Nous croyons en la mort de Dieu, bref, à l'inexistence d'un être suprême. Car on est habité et hanté par le blasphème. Nous croyons aussi à la tyrannie de l'homme, l'élite, et à l'échec de la science amphibri, traumatisés par les députés du futur et de ces méandres obscures. Nous évolions avec plus d'avoisse, plus de problèmes qui nous portent de l'avoisse, que de souffrance au milieu d'un monde où la mondanerie est immonde. Monde, tu perds tes valeurs ancestrales. Monde, tu perds tes valeurs impériales. Les ondes de l'indulence se repercutent à la paix frêle qui chamele, boucle bleu, à l'addiction et à la drogue. Désormais, les impulsions se font avec le sang, par des êtres perprits de drogue. Et vivre sur terre, c'est presque indécent. Que faut-il encore ? Que faut-il encore ? Que faut-il encore dans un monde où l'homme, l'être, pensant, croyant au dogme, mais qui se termine dans l'amalgame des désirs épannes ? Allez lui dire, allez lui dire que d'arrêter la gamme. Que faut-il encore ? Que faut-il encore dans un monde où la cruauté, que toutes les divinités ont cru hausser à travers leur voie ? Les mœurs sont à rameter, tout comme nos esprits sont à rameter. Au journal, tout comme à la dépêche, on parle de déj qui ruine la population planétaire. Des enfants profissent dans la misère. Le monde grève la dalle et à la dalle, que faire ? Que dalle ? On court à la catastrophe. On subit des retombées atroces. Sur les rues, le mal s'étenduit, laissant la pénombre s'enfuir dans nos vies. Perpétuelle évolution de la haine qui coule dangereusement dans nos veines. Perpétuelle évolution de la vanité qui délaisse nos âmes débrouillées de toutes vertus et de toutes considérations, de toutes natures et de toutes attributions. Il est l'heure. Il est l'heure, frère, il est l'heure. Ouvrons nos cœurs, corrigerons nos erreurs. Car nous sommes tous des voyageurs programmés par deux heures, celles de l'arrivée et celles du départ. Alors vivons et construisons des ramparts de protection, de la paix, du bon sens, de la tolérance et du savoir. Timarque-le-Claire-Voie, je vous remercie. Vous avez aimé ? Si vous avez aimé, vous passez une autre fois. Je vous en prie que nous sommes à un événement slam et quand ça se slam, il faut beaucoup de silence. Des acclarations de silence. Vous comprenez ? Donc ceux qui... Bon, nous sommes à l'ère de la technologie, de l'Android, de WhatsApp, de tout ce qui est communication. De grâce, mettez vos téléphones sur. Pas vibreur, hein, mais sous silence, quoi. Pour ne pas perturber l'artiste une fois sous scène. J'ai confiance en vous. C'est bon ? Vous allez me faire l'amitié de mettre vos téléphones sous silence. On ne répond plus, hein ? Oui. Ok, merci. Jeff, Viens les catapidés. Au bassin de Jeff. Je nomme ma plume de la telle eau. Elle est mon tour, mon matelas. Elle est mon frère, je suis stylo. Mon para, mon sosie, mon gouverneur, mon ambre là. Là, 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 là. Elle m'aime, elle m'allume le feu. Elle est là, elle m'aime, elle m'allume l'eau. Je vous mène en bateau. Là, je suis dynamique, un matelas. À côté, on est blablabla. Ici, ça chauffe, ça chauffe de l'eau. On s'en fout de l'eau, de là. Mais ce que moi, je fais à l'eau. Je fais des mots de vert, des mots de croze. Des mots roses, des mots verts, des mots pernés, des mots morose. Avec mes mots, mots, j'ose. Et je te dis, un réverbère. Mes mots à l'envers, sucré avec la saccharose. Je les douze et sous couvert. Je les pose, s'impose en l'air. Avec mon air et cause la nausée. Ne pégégère, ne rime, ne rime, ne blâme, ne prime. Je fais du slam dans ton cours. Je suis poète, un babylone. Je suis là en Asique avec mon flan. Dédicace à Anselmo Skrattol. Je suis un ridoslameur. Je lis un slam au reggae man. Mita simile moi pour mon pauvre. Je n'y arrive, tu dis là. Je fais du slam quoi que kako, coca comme des taureaux. Sans karakar, je suis ara ara kiri kiri. Tantôt, tu tombes sur la main, le tout tour à tour. Je t'attends, tu tombes kamon kamon. Et maman, en amour, je suis nono no mo. Faram, marmo des mots, mélodramo des mots, des mots. Je vous filme un film du fond qu'il faut filer, vous enflamme. Avec beaucoup plus de flegme. Flegme, je propose, je promen, je presse, je crie, je propage par mes propos. Je fais la promo de nos protos. Je suis proto-historiographe. Je démonralise, je démonralise, je compose des mots de mortadelle. Nous récris, nous récris, nous récris. Donc, croyant, on ne veut pas. Sol, la syntaxe, on contrôle, on dit assistante en un seul mot. Et dans la vie, nous posîmes. Non, pardon, on dit nous posâmes. Ensuite, nous convaincâmes. Non, convaincâmes autant pour moi. Avec des temps où j'ai tombé à l'eau, des soucis qui nous soulâmes. Mais malgré ça, nous vécummes. Nous traversons des temps de crise, nous soulâmes. Nous commettons, nous commettons, nous rimes et nous primes. Nous commemmes des crimes comme cagnes. Mais nous gardons nos lames et nous avançons. À la barre d'Einstein. Appelez-moi le vilain pour être au service du beau. Jeff Zepiou. Bonsoir. L'avenir est ouvert de verglas dans un profond sommeil. La terre est presque abandonnée. Nous sommes unis, munis de mots pour éviter que ce glauble de 10 miettes ne soit résonné. On ne laisse pas l'Est. On délaisse la terre. On l'a fait sans en pousser un artifice ciel. Et on se trompe soi-disant que par la science, la terre est devenue un petit paradis artificiel. Rien ne se crée, rien ne se perd. Mais la terre meurt. C'est pas un secret, mais rien ne s'opère. On préfère un gaz à effet de serre. La couche d'ozone n'est plus notre affaire. Planter d'arbre, on se dit à quoi ça sert. On ne veut plus qu'il pleuve. On préfère que le ciel pleuve. Alors nous, on le chante. Et nous, nous sommes comme des musées sur les minarets. Et nous chantons. Nous sommes faits la lameur de tout autre peuple, ce que les lutteurs et les musiciens pourraient être peintres et comédiens. Artistes en général, nous discutons la lameur de tout autre peuple, ce que les lutteurs et les musiciens pourraient être peintres et comédiens. Artistes en général, dans le développement durable. Artistes, mais Zora, qui me disent qu'il y a quelque chose qui cloche. Que quelque chose de sérieux se déroule comme si quelqu'un perd un ballon proche. Il n'y aura pas de choré dans notre histoire, même pas une poule à sacrifier. Il n'y aura même plus de cérémonie, encore un prix sacrifié. Vous avez bravé les interdits. Il me faut que vous presquiez quelques bons comportements et vous proscrire d'autres tout en vous donnant quelques clauses à ne plus briser. C'est comme si l'axe de la terre est devenu une tige qu'on tourne près d'une boule de feu pour que l'on soit braisé. Planter les arbres comme s'il n'y en a point et couper les comme si vous n'en plantez point. J'espère que vous ne jeterez plus les ordures comme si les poubelles n'existent pas. Ces genres de comportements sont indispensables à chaque homme, même un nouveau-né, néat et du sigalpa. J'aurais souhaité que ce t'appel vous parvienne dans la mesure du possible avec la voix la plus haute et que chaque citoyen reçoit ce message dans sa langue maternelle comme au jour du Pentecôte. Pour la promotion de l'environnement, soyez tous les jours au rendez-vous. Alors éco-citoyens de tous les pays sans crainte, unissez-vous. Alors nous lançons la paix. Nous lançons la lameur de tout un peu plus que le lutteur et musicien pour être peintré comme un médian, artiste en général. Je dis ça à la lameur de tout un peu plus que le lutteur et musicien pour être peintré comme un médian, artiste en général. C'est bon, je suis sûr que vous avez payé. C'est le village pour être au service du groupe. Cette fois-ci, on va aller de l'autre côté, de l'autre côté, de Baoulé. De Baoulé. Et pour écouter le beau message de la reine. C'est quelle reine déjà? Abba Mbou. Abba Mbou. Au passionné, le petit-fils d'Abba Mbou. Merci! Il fait jour, et je suis toujours noir. L'histoire a peut-être oublié mon nom, elle a peut-être perdu la mémoire. Je compte mes rêves dans mes poches, et elles sont vides. Chaque route de mes lames abreuvent la terre aride. Je suis versé tous les soirs par le champ mélancolique de la solitude. Autour du mai, j'ai l'impression de manger ma propre chair, ma propre négritude. Mon corps a imbibé toutes les salives du monde. Ma tête est pleine de neige, je perds des ondes. Monsieur le préfet, au nom de Dieu le plus parfait, je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. Qu'elle soit blanche, jaune ou orange, qu'elle soit d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Europe, je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. Je veux une carte d'identité, s'il vous plaît. Je suis la lune d'un autre ciel. Je suis le miel d'aucune abeille. Mon nom, je ne sais plus. Il y a deux ans, j'étais Arthur. Maintenant, je crois que je dois être Pati ou Pati ou Cathy. Je ne sais plus. Ma vie dansée sur la mine de la mort. Mes habitants se grandissent et se frottent autour. Mon père est ici, ma mère est de nulle part. Je suis de partout, je suis de nulle part. Pour un papier, j'ai couru entre tempêtes et tornades, en détresse et torsades, en paresse et bastonnade, en pleurs, en douleurs, en caprices, en cicatrices. Mais j'ai supporté, mais j'ai supporté le poids poignant de la mer-soleil. Monsieur le préfet, je viens d'un pays qui n'a jamais existé. Mon cœur identique ne s'est plus. Mais non, ce n'est pas le monde qui se fonde. C'est moi. Moi, toi et moi, l'homme, détenu entre les faits de la discrimination identitaire. C'est moi l'homme qui n'a ni toi qui n'aime ni toi. C'est moi, 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 c'est moi. C'est moi, c'est moi l'homme qui n'a ni toi, qui n'aime ni toi. Au nom de quel critère es-tu plus citoyen que moi ? Au nom de quelle misère es-tu plus africain que moi ? La forme de ma bouche, de mon nez ne suffit pas. La couleur de la peau ne suffit pas. Mais quel papier ? Monsieur le préfet, au nom de Dieu le plus parfait, je veux une carte d'identité, s'il vous plaît, c'est bientôt les élections, je veux pouvoir voter. Donnez-moi une carte d'identité ou prêtez-moi la vôtre. Que je vive deux minutes. Comme un homme. Comme vous, le monsieur le préfet. Il fait toujours jour, mais ici toujours. Au passé, il est très fort, merci. Lui qui vient, il a l'habitude de sillonner dans les sables moutons. Bon, eux-mêmes, ils appellent ça les dînes de sables. Vous oubliez de digérer, le crèque-câle, mais les filles, attention, ne l'écoutez pas. Gentil, le gentil, pour vous. Je ne parle le langage qu'il faut. Quand je parle, ça résonne comme un faux. Mais il est faux, un cocktail de mots, un langage universel comme l'autre. Envie de mettre ma folie à l'écrit. Dans un monde où chacun se doit de posséder sa propre bois de soletage, j'ai dragué ma plume au pays des raibas. Elle est très vite devenue l'objet de mes envies. Je ne vous ai pas dit qu'elle est pointue, pointue-tue à son contact, mon corps m'est trahi. Cette plume vagabonde m'a saisi. Je la masturbe et à chaque fois qu'elle jouit à l'angle de ses veines, me caout tourne mes ennuis. Si par la puissance, les mots, ou ma façon de parler, sentient à moi une contorsion, dites-leur que je ne suis pas sous tension. Non, juste un sahélien sur tension d'islam qui a le drac d'artiste, le stress de la police, comme un boxeur tapis sur les rings. Mais c'est mon bras éutique, ma perception de la liberté de dire, ma jouissance intellectuelle. J'ai accepté une alliance stratégique avec cette plume de terre du fond du Sahel pour vous offrir l'islam à son état naturel, l'islam halal. Je ne suis pas peintre, mais toutes mes parviers sont tatoués. Je ne suis ni un prêtre, mais pourtant mon stylo en a noté des lots des hommes qui se sont confessés. Je suis ce pote du Sahel qui cadence les mots à sa guise, qui n'est pas de la classe de moulière, mais qui dans sa tête la chaleur descend comme dans une furière. En la chaleur de mes mains posée à un acapella, je fais du slam pour appeler au monde ancien qui a sympathie après tout un être humain, mais surtout pour dénoncer l'histoire qui nous dérive de l'histoire. Car je viens de loin, oui. Je viens de là où sous le fait de tonner dans les déserts, les ciels posent en empreinte et forment la fulgurite. Je suis cette tête qui s'inspire des douleurs de ses ancêtres et du douleur de la mort. Car peu importe les caractères de mes syllabes, face ou contre, j'adore ne plus ma gueule. Alors si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, c'est mon accent et je m'en fous. J'aurais pu corriger ma diction et devenir français, Marc Mulat. Mais bah, je préfère garder mon accent au risque de passer comme elle s'énerve. Avec mon accent, j'ai une situation bien meilleure. Et avec ce même accent, mesdames et messieurs, appelez-moi gentil. Vous savez, nos grands-parents, nos ancêtres, c'était de beaux slameurs. Les vieux, ils avaient l'habitude de driver les nanas avec le slame poire. Eux, ils ne savent pas que c'est le slame poire. On va redécouvrir cela dans sa version moderne. J'ai déjà dit ça. Et faites-le un ooooh ! Ooooooh ! De toutes les façons, c'est le programme au monde dans l'univers. Donc, on va émener deux jeunes. Vous n'allez pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais si vous êtes sûrs que ça va vous plaire. Si vous êtes sûrs aussi que ça va vous plaire, on va jeûner vous-même d'abord. Mesdames et messieurs, appelez-moi. Chou. Haaaj Asaf. Ouais ! Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bien. Bonsoir ici, regardez-moi son activities avec l'es근iper. En ce qui me connecte à tout. Moi les gars, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'apprévato. Ne m'a pas prancé par faire mafiosity. Comme je les veux dire. S'est part illegalre « mafiot » ou par exemple, NFL Mexio, « av chocolates » C'est bon. 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 Chaque jour tue la vie qui vit en moi, petit feu. Et pourtant partout nous partons vers elle, comme c'est fou. Nous tenons tant au temps sudé et tremblons face à votre épaque. Juste parce qu'ici, des rêves nous retiennent et que l'une connaît là-bas. Ici, sa vie se passe bien mais ça tue aussi ici. Peu importe, nos paliers de pépé se pointent par moi. Et pour y survivre, nous nous laissons mourir de drogue. Mais le X6 encore, car la solution devient le problème. Nous nous sommes des drogués, plus précisément des tueurs. La droite nous a réunis, mais il verra. Tout a commencé par une fois. J'allais dire, une fois. Et de plus l'avant du monde nous fait accru. Nous fumons, matin, midi et soir. En fait, si vous voulez vous faire voir les choses autrement. Ce n'est pas une fan. Ce n'est pas une fan. Je ne veux pas le faire. Souvenez-vous cette lame dans les ailes. Et vous voyez où l'arme de leur lumière. Mais attention, toute drogue ne fait pas tanguer. Il y a des drogues qui nous amènent à taguer vos vies de stabilité et de bonheur. Il y a des drogues tangues qui puifient. Des drogues de danger qui crucifient. Nous, nous sommes des drogues d'art. Et qui se lame sont nos narcotiques d'or. On dit souvent que l'humain tue. Mais chez nous, fumez-vous tout. Nous sommes des fumeurs. Des fumeurs de feu. Ceci est une pensée bien pesée et surfaite. Et pour le contredire, il faut savoir la tête. Ça fait quand il pleut que l'une fête. C'est toujours bien. En fait, ici, rien ne se crie, rien ne se crame. Tout seul. Nous fûrons un an plus finir. Car tout est mathématique. Une feuille fumée fait toute une thématique. Chez nous, le son ne se voit pas au fil des feuilles fumées. Bien au contraire. La feuille fumée, j'attire le son sans l'abouer. C'est vrai qu'il nous arrive d'avoir des troubles respiratoires. Mais à ce stade, c'est encore la feuille fumée qui nous secoue. Nous sommes des fumeurs, mais des gens bien. Parfois, on peut fou, mais des gens sains. Nous sommes des doigts d'art. Écrits, slamés sur nos narcotiques d'or. On dit souvent que fumée foutue, mais chez nous, fumée foutue. L'écriture, le cri qui tue, le craint nous a. Nous sommes des doigts d'art. 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 Et ce n'est pas notre faute. Et si vous pensez que nous avons tort, eh bien vous faites fausse note. Si vous jugez après tout ceci qu'il nous faut arrêter, sachez qu'une feuille fumée n'est jamais oubliée. Elle est toujours gardée quelque part bien au chaud, attendant de servir à faire le chaud. Une feuille fumée n'est jamais perdue. Car c'est la densité des feuilles fumées qui fait une immensité. Nous sommes tous des drogués. Et toi, quel est ta drogue ? Afin de ne point léguer le silence comme on repense à cette question posée ? Afin de ne point laisser le temps se lasser ? Mesdames et messieurs, permettez-moi de prendre parole, de la poser pour mieux la hancer, la peser et la partager parole. Serions-nous tous des drogués ? La question reste posée. Mais pour l'instant, parlons de la drogue, de celle qui trouble et tue tôt ou tard. Oui, parlons de la drogue, de celle qu'on ne peut taire. La drogue avant d'être un mal reste un mot, un mot derrière lequel se cachera cette nouvelle des mots. Bienvenue donc au cœur de ce débat, débat de maudit, de maudit, de maudit, de maudit. Elles seront deux, deux, deux équipes, deux équipes, deux équipes avec un débit de beat prosaïque, rimés, rythmés pour vous faire découvrir, à cette heure du débat poétique, la substance de leur mélodie. Mesdames et messieurs, la drogue, est-ce possible de s'en passer et penser mieux vivre ? C'est ce thème qu'il s'agira de mettre à la barre et de soumettre au débat. Sous le contrôle de la verbe poétique, j'espère que vous êtes bien posés. Car des verres, nous allons fumer sans faire mal. Des vérités, nous allons dévoiler sans l'ordre de poids. Puisqu'ici, chaque sujet est un bras de verre, où seul le mot est FINGER ! Amis débatteurs, bienvenue au cœur du débat. Avant de vous laisser poser vos premiers mots, nous allons faire un détour rapide et livrer lui et la vue, à un visuel sur la quintessence même du mot drogue, avec l'accord, des raccords de la rue suivant. « Quand on regarde sur moi dans un profond néant, ta pensée sombre glissant de l'ordre beau sillon mettant ton âme dans la peine de malheur et de lutte, sur cette vie où le sang est compré toujours en route, vers une destination écangue comme une héronelle, qui se joue de la vie de l'ordre dans le ciel et pas même, pour épacuer son stress et sa tête dans l'espace. Loin des vaguards et mortes, les lèvres ont des perfis. Encore plus qu'on se dort d'une marie moins brillante, la suicide accablant est dans une course qui monte, on voit ton esprit sur un sentier, où les larmes ne demeurent que t'aimes pliées en pure sable. « Oh, 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 ma bonne année, tu restes ton seul consolateur, ton guide et ses amis fidèles, ce compagnon ménable qui donne espoir, de courage et un peu de vie. Une poignée de sourire et une pensée d'amour, elle file. Je suis l'événement qui te perd le grand masque, le moteur qui me laisse sur tes lèvres, le clé en sonnet, la fleur qui pousse à ton cœur de l'esprit, sans clé, pour l'enjeu d'un nouveau nom et de vie victorée. Je suis le masque, j'entends tes lèvres, mes pensées, et très étonnées, les avoir camélés, lorsque l'étimement pense que je suis un pédagogue pour une sainte estrie, même si vous pense que je suis la drogue. Je suis un pédagogue pour une sainte estrie, même si vous pense que je suis la drogue. On ne peut ne pas être admiratif face à la poéticité de cette perte, qui n'a manqué aucun effort pour déverser sur la grande sévère. cette beauté à part, sublime à part. On ne peut ne pas être admiratif face à la poéticité de cette perte, qui n'a manqué aucun effort pour déverser sur la drogue de cette perte, ce joli poème au travers duquel la corde semble une enseignante, une bonne amie, une parfaite pédagogue. Oui, face à cela, face à cette poéticité, à cette beauté des batteurs, que pouvons-nous dire ? Chers animateurs, la totalité reste et de là un vain mot, qui nous effraie juste dans les tic tacs de nos coeurs, sans poids, sans poids, par nos habitudes déplorables, qui résultent de nos attitudes, qui au début volent, mais déçus par la nature. Et ces multitudes, ne sont pas les plus perverses ou métamorphoses, sans leur pouvoir. Oh ! Si seulement, si seulement, si seulement, pourriez sentir la sensation, le pouvoir que procure cette amie, cette merveilleuse guide, les sentiers extraordinaires et vraiment convives, vers lesquels elle nous constorte avec un bon bonheur. Je crois que le monde aimerait son fleur, son odeur. Après tout, l'homme est naturellement bon et libre, c'est juste la nature, qui le change est en soi, pour ses filles. S'il est vrai qu'il faut donner à ses âmes, ce qui est à ses âmes, et à tuer une poignée de foi qui lui est tuée, donnez donc à lui le droit de l'alcool, et qu'il boive, qu'il boive, qu'il boive, qu'il boive, qu'il boive, qu'il boive pour le plaisir de son âme, et qu'il boive pour la bonne croque, et que ce dernier fume, qu'il 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 fume pour le plaisir de son foie, Car les stupéfiants ne sont pas aussi mauvais, aussi sordis, aussi récriants, aussi misibles, aussi pètes que nous ne pensions si souvent. Ils sont juste des falènes qui mènent là-bas dans ce monde, loin de la vie et de ses paix. Aujourd'hui, grâce à eux, les hommes deviennent riches et grands. D'ailleurs, sans trafic dans le monde rapporte que beaucoup et rhum ne souffre, n'est-ce pas? Oui, d'autres me diront que l'argent seul ne fait pas le bonheur. Mais si c'était vrai, je ne pense pas que ceux qui sont devant mon animateur seraient si mal habillés. Pardon. Oups, c'est bien habillé, et l'animateur c'est bien galant, et ce public si radieux, si charmant, fuirait jusqu'ici le déplacement. Alors, c'est vrai que je m'adonne un diamant stupéfiant, que je me baigne à l'avion! Je veux savoir vraiment que je les garde à ce que l'un! Des bacteurs, des bacteurs, mettez vos mots en place. Chacun a besoin de la vie d'un bon moment. Vos propos égale, carrément ceux d'un ami au stupéfiant. La consommation de la drogue a fait et a toujours été un acteur condamné. Ces défis secondaires de la vie d'un homme sont refusés à détruire Nous présents tel offre de Dieu. De ce pauvre ami. Chut! 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 Elle dort sur le même lieu que la paresse, mes rêves, désirent vivre dans le luxe, entourés d'amour et de tendresse. La drogue n'est pas le moyen d'un type pour devenir riche ou grand. Elle n'est ni de cure, ni de remettre, ni de calme contre un souffrant. Elle ne peut sentir quelqu'un de la caresse, de la détresse, ni un promen de sourire, un cœur qui somme dans l'angoisse. C'est juste au fond de ton ballon qui te guide, te manipule, pour faire de ta vie une misère et le point de culpule. Les acteurs, les acteurs, à travers vos prises de parlance, je m'aperçois que pour certains, la drogue est une culpule et pour d'autres, une calamité. Afin d'équilibrer vos propos et de permettre à nos spectateurs d'être aussi au débat des acteurs, je voudrais vous livrer ce mot de Wikipédia sur la notion de la drogue. C'est un composé chimique, biochimique ou naturel, capable d'altérer une ou plusieurs activités neuronales ou de perturber les communications neuronales. Eu égard de cette définition qui nous réoriente sur la définition même de la drogue, il me plaît de vous poser une question, une petite question. Qu'est-ce qui peut tromper un drogue qui s'use à la fumette et brise peut-être pour avoir un mec à tout feu, tout à l'ouette ? Un mégo vaut deux gros pour toi certes, mais deux mégos valent pour moi deux textes. Je me la joue artiste le mec branché à la cigarette et on me dit tu risques de te mélanger, si regarde, tu t'arrêtes. Mais pour qui sont ces serpents qui siflent sur ma tête ? Pas donc que moi je m'en prends dans les ailes. La drogue est une solution à la durée d'action. Contre le stress et les fesses du... Ça peut le faire. Dis-moi, qui sont-ils ? Qui sont ces artistes ? Ces mecs ayant peur de ne pas être prolifique et stimulant l'inspiration par ces inhalations de merde. Qui sont-ils ? Qui sont ces danseurs qui n'ont pas froid en leurs muscles ? Et qui sont obligés de leur donner un tonus pour offrir l'impération des animateurs d'un corpus ? Dis-moi, qui sont-ils ? Qui sont ces affairistes ? Qui pour atteindre le tarotisme des chiffres ? Dès leur début, ajoutent ce parfum à leurs marchandises pour qu'ils sentent l'affaire ? Dites-moi, qui sont-ils ? Animateur ! Animateur ! Votre question sonderait qu'il y enlève d'une armature à la vie. Allons de façon méthodique et commençons par la plus puissante des drogues. Moi, l'histoire est telle, je la drague la sette et devient ma drogue. Au final, elle me largue depuis, je veux drogue. Ouais ! Je la drague la sette et devient ma drogue. Au final, elle me largue depuis. Ceux qui pourraient aussi amener cette création corgée, ce sont les réformes de machines à chômage, de péridies, révélées, dérégées, dérégées. Vous savez, vous savez, l'Afrique n'est pas prête pour reconnaître les conditions. Excusez la véracité de mes propos meurs. Ne traitez pas mes titres de vie. Quand l'Escar comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldinho se drogne pour avoir de joli et de professeur, la personne ne répond. Car après avoir pris de la drogue, maraminant au cul de l'Afrique, personne ne répond. Ne vous oubliez qu'il est de ces hommes qui se drogne pour avoir notre jambe fidèle à la paix. Un peu de ganja. Ah ouais, je m'aime les épargnes. Cette raison est bien trop faite. Un peu de cannabis, je m'aime les épargnes. Cette raison est bien trop faite. Pourquoi n'en pas le cas ? Un peu de sérieux, Lionel. Il parlez-vous mon réaction, Lionel. Un peu de quoi ? Un peu de ganja. Je veux. Je veux. Ne vayez pas que votre cannabis vous conduisent à vous donner dans ce débat. Je fie. Ma mère de M. Thérapon, il devrait nous perdre, n'ayant pas fait allégeance au père de son père. « Perfaits-nous ! » « Parfaits-nous ! » « Parfaits-nous ! » « Parfaits-nous ! » « Parfaits-nous ! » Et si une érection droguée ne peut être trabessée, une opinion concrète, il tape la place au fond du père d'un père d'un père d'un père d'un père d'un père d'un père. « Parfaits-nous ! » « Parfaits-nous ! » « Parfaits-nous ! » « Parfaits-nous ! » « Le débat semble prendre notre tournure. On aurait dit « parfum, parfum de cannabis. » « Parfaits-nous ! » « Revenons ! » « Revenons, revenons au canal vif de Bèvres, et parlons-leux, parlons-le bien. » « Nébateurs, je sais que sur le sujet, votre esprit reste vif, mais… » Comment est-ce que je voudrais me flirer ? Et de bien valoir me l'aider et de nous aider à aimer ce débat de faire constructif. Débatteur, tout suit. Merci chers animateurs. Bonjour. Nos amis d'en face semblent avoir pris leur mot. Elle lance ! Et leur mot se dévoile. Mais à cette parenthèse, nous mettrons une pause. Oui, une pause. Mais c'est vrai. Dans leur rencontre, il y a des arguments justifiés. Il y a des anges contraints par la méchanceté. Des artistes dénudés par le stress. Des jeunes gens formés au terrorisme. Oui, des jeunes gens paignés à mon snobisme. Des soldats tenus par leur tenue de tuyé. Des enfants de la rue obligés de fumer. Oubliez le croix, la solitude. Des orcelets, sans affection, sans amour. Chers amis, d'accord pas avec eux. Comme vous pouvez venir à elle. Merci. Je n'ai plus assez de doux. Je ne crois pas par où j'en suis, mais je l'en suis. Au vu que j'arrive à terminer. Votre édite a commencé avec des groupes de papilles. À l'avis du regard de ma vie, de papilles et de vous qui m'a démontré. Que ce n'était pas le jeu où les enfants ont fumé. Mais moi, depuis des jeunes de mon âge a été. Ils savaient il y a 10 ans faire le dessin avec sa fumée. Ils fumaient comme des effets. Comme une moto qui avait habillé l'âge il y a des siècles. Je les regardais bien. Et comme cela me plaît. Je fumais du papier enrouler son progrès de près. Je m'amusais à regarder la poussée. C'est tombé dans l'air. Je ne savais pas que je glissais peu à peu dans la galère. Un jour, j'étais à l'école. Alors que j'allais au petit coin. J'ai vu de mes camarades qui tiraient su un truc. Ce n'est longtemps après que j'ai su que c'était un joint. Ils m'ont invité à essayer. Attirer un coup. Ni moi, ni personne ne savait que je portais atteinte à ma personnalité. Je m'étais juste fait perso à l'idée que j'étais un jeune. Et c'est donc pourquoi pas aspirer un peu. Au début, j'avais peine à respirer. Cela me coupait le souffle. Mais avec une semaine de relation, il est devenu stable notre coup. Je pouvais tirer 16 à 16 pour et rester toujours vivre sans aucun mal. Ce n'est le rouge auquel vivre ma pupille. Maintenant, j'ai 15 ans. Je ne me contente plus d'une seule cigarette par jour. C'est l'angle de fumer une seule cigarette à plusieurs. Chacun son tour. L'art du mensonge chez moi était en perfectionnement. J'ai balayé du revers de même ce que mon père fait contre le monde. L'argent de Porsche au CV acheté des clopes d'un mégot. Le pas qui est bien visible dans la Porsche de maudit pour le peuple devant l'égo. Et quand vous entrez dans ma chambre avec un... Ça sent bon, ce n'est qu'un oeuvre. Je viens de fumer et j'ai pas mon plaie l'odeur. Je savais que ce n'était pas bien. Mais j'ai voulu passer à autre chose. Arrêter de fumer, faire un arrêt ou même une pause. Mais quand maman est partie et que Jayce m'a trompé, je me suis laissé plonger sans espoir pour me sauver. Je me suis mis à voir comme un trou sans fond. Mes amis, ils m'ont fait connaître dès qu'on a une sensation. Il suffit d'un souci. Mes filles qui finissent par vous aussi. Je me suis laissé aller à la drogue et à sa famille. Je pense à ces sensations qui s'émissent dans mon sang, dans mes sens. Sans sourcil, il est surcité, insurci et vite. Ma conscience simplement me fait croire que je suis en train de planer. Je n'essaie pas pour la banquerie. Je me laisse guider. Je me sentais bien, comme Paul Jayce, avec ses doigts, sa main, se promenait là-bas comme un docteur qui fait son examen. J'en ai abusé. Aujourd'hui, je ne sais plus qu'une langue humaine qui a ton charme ou qu'on en fait des hommes et des niveaux. Je m'en ai avec la drogue une relation dominante, dominée. Elle ne m'a vraiment jamais aimé. De moi, elle a juste abusé. Vous vous rappelez de cette fois que vous l'avez ayant parlé ? Ce n'est pas du lait, comme je vous l'avais fait remarquer. Mais si vous regardez dans mon armoire, juste derrière mes habits, vous verrez les séringes avec lesquelles je m'envoyais en l'air et qui me font maintenant la force. Je veux plaindre le tas dans lequel je suis. Ma santé est au sol, vu qu'il était de sa forme au top. Mes yeux sont de rouge et parfois la nuit me cèdent dans d'autostop. Mon cœur bat un rythme indiablé. Je n'arrive plus à retenir le nom de la fille que je viens de rencontrer. Je n'arrive plus à retenir dans une conversation de plus de dix minutes. J'ai honte de dire que je suis ton fils. Maman, je ne sais quoi te dire car je pense que tu m'en fiches. J'ai été égoïste en ne pensant qu'à moi tout seul. Vous m'étendez dans l'émoire de cette souffrance et de l'endure. Je demande pardon. 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 A mon organisme. Et à Dieu. Tu la préfères à moi. Mais jamais je ne serai elle. Tu t'investis pour elle comme jamais tu ne l'as fait pour moi. Pourtant tu me l'as promis. Tu m'as promis changer de titre à notre histoire. Que des paroles. Tu m'as promis. Qu'est-ce que tu m'étais. Qu'est-ce que tu m'étais. Je veux rester. Même si nous ne nous posons plus les mêmes questions. Je ne te juge mais. Trois-moi. Je ne te mante pas. Je n'y arrive pas. Combien même. Je veux te détester. Et tu ne dors pas. Tu t'inspires, mais de quoi tu en as marre ? Je refuse, je refuse de rester dans ce cas-là, même si je t'aime, et que toi aussi, une émotion s'évidente à ne plus équilibrer. Je t'en prie, fume la réalité, et là tu te rendras compte qu'elle ne t'aime pas, elle. Sinon, elle viendrait à toi librement. Ne vois-tu pas qu'elle te ronge tout, même si tu prétends qu'elle t'inspire, te tiens compagnie, mais te ruine à grande vitesse ? Repense à toutes nos nuits blanches de bonheur, et là tu comprendras que je ne coûte pas en tant qu'elle, mais de la passion, j'en ai, qu'elle. Reviens-moi, reviens mon cœur, reviens souder mes veines. Dans ton cœur, je veux mourir, afin de faire vivre notre amour. Les fidélités, elle sera là en permanence, cède, mais jamais ne pourront t'offrir ton café les matins. Laisse-moi tout un cœur de lumière. Recouvre toute cette partie de la suce, tu sais dire de mille feux pour elle. Crois-moi, jamais je ne saurais être elle, jamais je ne saurais être une gloire. Viens, approche, fais l'amour avec mes lèvres, Au cœur, je ne prie pas de temps, c'est tout la tienne. Viens, approche, fais l'amour avec mes lèvres, Au cœur, je ne prie pas de temps, c'est tout la tienne. Regarde, regarde, regarde cet amour dans mes yeux, et faire le bon choix. Regarde, regarde, regarde cet amour dans mes yeux, et faire le bon choix. et faire le bon choix, et répé announcements, comme Forward la maya, jusqu'à une nuit de repugnesion, et factories pour me semblant plaisir, pour me livrer, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 les mouvements se fondant, le temps de rire sourdante, la sourdolence, ne pas citer le genre qui vous dit non, et vous perdez votre vie seulement. Quand vous touchez à votre fameuse brocaille, dont tout à l'heure vous avez se louer, magnifié, avec force et ardeur, sachez que la concentration et l'attention vous faiblissent, l'irritabilité et la colère vous augmentent, de même que la christianité. Et quand vous prouvez de la lycine, j'aime, chers amis, la confusion et l'hallucination sans trompette vous assaillent et s'occuper, les problèmes de coordination, la perte d'essence de réalité deviennent votre alterno, et ce n'est que là que vous vous rendez compte que cet enjeu de fatalité est mort, mais dommage, vous me chiez pour vous. Voilà en quelques brides de verre, les effets psychologiques et physiologiques des drogues sur vous, chers amis, votre ami, le pire à l'autre, le roi d'un mort de parfaits millions d'armes de sérieux déceinteurs. Et quand vous la prenez comme source d'inspiration pour les artistes, mon cœur s'il et mon âme brûlent de douleur, car c'est vraiment triste. Voyez-vous au moins comment ces artistes finissent leur carrière ? Ce cookie, la bande, constitue source d'inspiration de lumière ? Voyez-vous la couleur comprise la tête de leur pauvre vie ? Chers débatteurs, retenez juste que la femme n'a jamais fait du bien, elle ne le fera jamais d'ailleurs. Depuis quand avez-vous vu la poule chante le matin de bonne heure à la place du raccord ? Aidez, aidez. Sachons donc bienfaits la part des choses, et sachons mettre chaque chose à sa place, même si cela s'appelle morose. La robe nuit gravement à la santé. Jamais assez on ne le dira. Ouvrez vos yeux, tournez votre cervelle et votre cœur. comprendra que la robe nuit gravement à la santé et peut vous enfermer. Ouvrez l'éloge madame la mort. Voici bien donc les derniers mots du vent en face sur la drogue, sur la santé et ses autres mots. À présent, il me plaît bien de vous entendre donner chacun ses arguments propres ou encore sa vision personnelle sur une fameuse stupéfique. Voilà. Ah ouais. Bon, vous m'avez. Un panneur. Je n'ai pas de honte à parler de drogue. Bon, libre à vous de me traiter de dingue. Les stupéfiants, même s'ils vous rendent stupéfaits, ont côté positif. D'accord, laissez en toute chose nuit, c'est clair. Mais ce que vous décrivez à un côté positif, pas besoin de nos lunettes pour le complot nous gâler. Maintenant, la crème de vos barricades, ne pas se foutre de votre entente. Voilà. Bien de choses aux artistes qui se servent de terre pour faire évoluer l'art. Bien de choses aux artistes qui tirent un joint pour de l'inspiration surpasser l'État. Bien de choses aux malades qui sont condamnés à prendre des addictifs pour se sentir bien. On ne peut leur revoir. Le prix de bien-être se n'est pas rien. Et puis, il ne me plaît pas, il ne me plaît pas de vous dire toute petite dose d'alcool ou de cocaïne. Lui quant à la timidité. Mais ne dépendons pas du tout. Ne dépendons pas du tout. J'aime vraiment en avoir des comportements pour elle. Combien de parents laisseront leur comportement aller à un concert qu'on n'a pas du mal à faire la promotion des stupéfiants ? Ça se voit. Quel message le slameur à quoi l'afmet pourrait faire passer sans faire la promotion de propos idiots et décevants ? On en a vu qui était pour l'efficacité, sous l'effet de ces produits. Mais que sont-ils devenus aujourd'hui ? Des agressifs. Pipéris. Des plumes ramant à tout vent sur un océan invisible. Jeunes gens. Je vous vois à la défense. Et je ne peux m'empêcher de vous dire ce qu'elle veut. La drogue ? La drogue détruit plus qu'elle ne construit. L'inspiration qu'elle donne vole tellement fruit de palme. Faites-le pour honnêtement sans bataille. Mais pour vous, vous en viendrez à pour mieux que la drogue n'a jamais rien construit. Je constate que rien de ce que l'on vous dira ne changera pas votre position. Je préfère ne pas ma victoire sur votre son. Vous connaissez juste que vous avez tort. Et n'hésitez surtout pas à la psychologie de ces jeunes ici présents. La drogue grande pente. Elle vous en aide à peu. Ah non ! Je préfère mourir du VIH que de vie. Une fille de vie. 1, 2, 3, et... S'il n'y a pas de fumée sans fruit, il ne saurait avoir de génie sans la plus. Avant que nous ne continuons cette rigueur d'herbal, permettez, cher animateur, que je pourrais le joint. Que je le mette là, à sa place dans le coin. Et que nos contradictoires en fassent autant. Car il ne faudrait pas qu'on leur rende le mérite d'un produit plein de potentiel sans qu'il n'ait la chance de l'esprit du monde. Juste un joint. Juste un joint. Juste un joint. Pour qu'ils en sentent la chaleur. Et après on va parler. Et nous dirons si ils sont bien faites. Et nous dirons si ils sont bien faites. Dans les environs de décon les soirs. C'est l'enfer. Puisque les pleurs joyeuses de la zone sont en mer. Plus rien ne parle. Tout le monde se défie. Tassi, moto en particulier. Tout ça se comporte en ordre aperçu. Pour y suivre, il faut s'imposer au bouffe-feu. La police est le seul. Puisque mon quartier n'est plus dans sa zone de patrie. J'ai du mal à le croire. En fait, il faut les émouvoir la trouille. Triste réalité dont Grokatier en croix à la sécurité. Grokatier, mangeur de jeune homme que personne n'avait dit de ton mal. Grokatier, animal, l'esprit dans l'esprit. Des actes dans l'esprit des annales contre la jeunesse. Grokatier d'un petit pays cul de l'Afrique. Ironie du sort qu'ici s'agace. Les jeunes se nourrissent de fumer. À croire que celles des industries ne suffisent pas. Grokatier des petits vols de montoux en train de grands assassinats. Grokatier, dans mon quartier à Badako les soirs, c'est la merde. Puisque les enfants ne peuvent plus jouer à la lumière des lampadaires. Et je n'ai pas besoin de manger. Je n'ai jamais besoin de manger les allées. Mais je n'ai pas besoin de manger pour l'afrique. Je n'ai jamais besoin de manger le monde. Je n'ai pas besoin de manger. Le micro dans la chose que vous voulez. Il y a cette tablette de chocolat. ... ... Aïa, livre le droit à l'avance. N'est-ce qu'il est là ? Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Après ce petit word slam show, on peut comprendre aisément que tous les drogués n'avons pas forcément la drogue libre. Il y a des aléas de vie qui obligent certains à consommer, pour tenir le coup même si ça a des risques. Mais aujourd'hui, et je peux le dire sans risques de me tromper, le drogué est considéré comme un associatif. Alors, au vu de tout ceci, tous les drogués ne sont pas toujours de la même manière des drogues. Alors, cela n'amplifierait-il pas leur addiction, Cela ne renforcerait pas-t-il son alibi du refus à la drogue ? Dans un pays où nous prenons l'amour et la fraternité, face aux drogues, nous ne mettons-nous pas en cause l'érosion d'identité et d'altérité ? Alors, comment il remédie-nous ? Titulé de Mastor, venu dans une de nos prestigieuses universitaires, je fais partie aujourd'hui de la liste « Oublier de l'humanité » ou peut-être de Dieu. Tout a commencé avec le chômage, il m'a charmé et face à son agrégation, mon diplôme a été pris en otage. Je n'avais plus rien à pas ma cervelle trouée. Envahis par le vice, il me fallait oublier. Bienvenue sur ma planète. Mes excuses, mais ici tout n'est pas net. Vous ne vous retrouverez certainement pas, j'en ai l'habitude. Seul, il fallait me retrouver un nouveau monde. Un monde pas forcément s'émère. Qui t'accueille, te reçoit, te montre la mort. Tu la vois venir à toi sans vaciller. Car de tous, elle est ta seule alliée. Tout a commencé par un verre. D'autres se sont suivis, un verre et d'autres s'en sont suivis. Une bouteille. Deux. Trois. Face au désespoir, je survis. Mais pas pour longtemps car, une fois sort, les problèmes ressurgissent. Lutin, j'ai fait la connaissance d'un nouvel ami, le cannabis. Cette fois, l'aventure a continué sans être ambigu. Que j'en ai fumé. Que j'en fume. Je rejouissis la flûte des drogués. Plus personne ne vit à moi pas peur. Je suis marginalisé. Moi. Les emplois, l'accord, oui. Je suis devenu le gars à la baguette portale. Le gars fuit à ne pas corpiller. Je m'achète tout droit dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne créerai aucun mal car la drogue me rassurait. Mais aujourd'hui, j'ai refus le contrôle. Car de tous, Rapa m'a porté secours. Oui, je peux effacer cette sale image de moi. Grâce à l'ONG, recherche, action, prévention. Accompagnement des addictions. Pour une fois, j'ai laissé tomber le cannabis. Et me suis confié à le centre d'écoute. Je n'avais rien à payer à PAM. Mes pleurs, mes peines. Et mon désir de prendre une nouvelle route. Ainsi, j'ai entamé la thérapie. Que dis-je, les thérapies? Car je voudrais une thérapie. J'avoue que ce n'était pas facile, les amis. Quitter le cannabis ou une canne à vie. L'image que me reflétait, mon miroir chaque matin me hantait. Rapa m'aidait à chaque instant. Face aux tentations, et peu à peu, le lien se brisait. Rapa m'a fait comprendre que je suis jeune. Et je suis, reste, la force vive de l'Afrique. Et que la drogue usait mes compétences, mes capacités. Ce qui ne fut pas chic. Au moment où le monde m'a lâché, ou devrais-je dire, au moment où j'ai lâché le monde. Et que la drogue est devenue ma seule lumière. Que dis-je? Ma seule ombre. Il n'y a qu'elle ne va pas. Pour me faire sortir du piège dans lequel je suis. Tomber. On ne peut parler que de ce que l'on connaît. Je suis un S drogué. Et je peux vous dire que la drogue est un mal. Qu'elle n'a aucun bien. Que dis-je? Oui. Je peux vous dire, et d'un S drogué. Que la drogue, oui, on peut s'en passer. Aujourd'hui, j'ai conquis la sobriété. Aujourd'hui, j'ai conquis la sobriété. Mesdames et messieurs, La drogue, peut-on s'en passer et qu'on sait mieux vivre ? Ce fut le débat nous ayant réunis à l'hommage. La drogue ne fait pas du bien. On l'aura. C'est le seul verre qu'il faut retenir de ce débat. C'est vrai. Parfois, nous y viennons malgré nous, mais sachant déplacer les bons pions. Car la vie est un jeu de société et nous des champions. Si ce débat t'a plu et que de nos verres t'en a pris de la graine, alors sache que le mot gagnera encore à ce que tu comprennes. Car au-delà d'une simple joute verbale pour amuser tes sens, nous se lammons surtout pour réveiller tes consciences. Si ce débat t'a plu et que de nos verres t'en a pris de la graine, sachant sache que le mot gagnera encore à ce que tu comprennes. Car au-delà d'une simple joute verbale pour amuser tes sens, nous se lammons surtout pour réveiller tes consciences. Puisqu'ici, chaque sujet est un grave fait, où seul le mot est fait du cœur. Salut à toi, pays de nos adieux, toi qui les rendes fortes, paisibles et joyeux, cultivant, bêtus, valianceux, pour la postérité, que vienne les tirants, ton cœur s'ouvive et l'animé, t'aider. Togo debout, luttons sans défaillance, vincons aux mouhons, mais dans la dignité, grande toit se nous a exaltés. Tue Togo pour la prospérité, Togo les biens, bâtissons la cité. Bonsoir à tous. Avant tout, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je suis Argonnie Milkataria, auteure slameuse béninoise. Je suis la coordonnatrice du label Argonnie Slame, la coordonnatrice du projet L'Ordre du Débat politique. Nous avons reçu l'invitation de pantheurs ambulants et déjà qu'on nous a contenté quelques collaborations avec RAPA depuis, je crois, 2016. On s'est dit, bon, comme l'Ordre du Débat politique, c'est un projet qui a démarré il y a environ neuf mois. Pourquoi ne pas présenter un truc sur la drogue à travers l'Ordre du Débat politique ? Et voilà ce que ça a donné. Le label Argonnie Slame compte une trentaine de jeunes. Nous travaillons avec ces jeunes-là. Et aujourd'hui, nous sommes venus juste à Keynes. Les autres sont en main. Elles nous chargent de vous présenter également leurs salutations. Argonnie, ou sinon l'Ordre du Débat politique, c'est un projet trimestriel qui consiste à rassembler des jeunes passionnés par l'art au bâtoir et plus précisément le slame autour du débat. Mais des débats axés sur des thématiques de développement bien précises. Et les débats se font entièrement en slame. Donc nous travaillons avec les jeunes. Nous avons des ateliers de slame. Nous leur apprenons comment construire des armements, comment tenir dans un débat la posture et tout le reste. Et après, il y a la performance que vous avez eu à voir. Je tiens à présenter également mon assistant un débat qui est là. Alors qu'on pourra commencer avec la débailleur, il fait partie du staff. Vous avez des HM. Des HM qui est au niveau de tout ce qui est d'images et de vidéos. Vous avez Gamin. J'occupe aussi de la conception graphique qui est également au niveau de l'image. Et puis il y a Constance qui n'est pas arrivé. Le staff, nous sommes cinq. Constance a d'autres obligations. Le Bénin est resté. Et là, les débatteurs avec lesquels nous sommes venus, vous avez la Léa. Applaudissements Vous avez Paristi. Applaudissements On a fait des régions. Applaudissements Vous avez aussi bien. Applaudissements Vous avez fait des dix. Vous avez fait des gals. Merci. Applaudissements Merci. 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 Parce que nous avons le même but, la recherche de la vérité est bientôt l'autre. Parce que nous avons le même but, la recherche de la vérité est bientôt l'autre. Merci. 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 Il y a des choses qui se crampent en police que je ne l'ai pas encore dit. Nous avons parmi le public le président du comité d'organisation des joutes verbales au Togo. Il y a quelque chose qui se trame avec l'islammeur. Il est là, je ne sais pas exactement ce qui se trame, mais je vais l'inviter. Il va nous dire juste deux mots. La personne que j'appelle affectueusement, grand frère Frédéric. C'est un plaisir immense pour moi d'avoir découvert ce mot. Je voudrais, avec le contrôle de mon cœur en disant, elle fait un peu de temps, harmonie de l'art. À la 4ème édition, j'ajoute la parole de mon lieu en masse prochaine à Londres. C'est une même chance de faire cela. Parce que nous, on avait fait rêver. On avait démontré qu'on peut faire mieux. Et donc, je pense que nous avons fait pareil. Et comme on en discutait, et la 4ème édition des joutes verbales au Togo, la 2ème édition des rencontres de promotion de l'État de la parole. Et donc, nous devions rêver de la promotion de l'État de la parole. Alors, ce que vous faites, c'est très intéressant. Nous avons certains partenaires qui pourraient être intéressants pour nous tous. Et donc, nous allons garder vos pattes. Et dans quelques vues, nous allons créer quelque chose de beau, et quelque chose de bien pour notre genèse. Alors, franchement, merci pour tout ce que vous faites. Ok, merci. C'est tout ce que je voudrais. Merci. C'est trop beau. Oh, ben, c'est fini. Quand on parle aux artistes, l'artiste sert de m'aider sa poche, c'est ma... ...mais dos. Ouais. Merci, monsieur mon frère. Bon, de toute façon, Angèle, le reste à vous. Il ne faut pas que... Les filles sachent qu'après, il y aura des traits de chuteurs, quand je crois. Moi, j'irai dans le but. Alors, mon frère, je suis venu. C'est ça. Et pendant l'instant, on se fait deux coups. Donc, laissez-la. Nous allons inviter le responsable de... ...d'Oeud Jirapha, à qui cette soirée est dédiée. Voilà, ces émotions font que je perds un peu le pédal d'addiction. C'est pas ça. 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 Donc, on va inviter M. Gilles à venir. Il a quelques mots pour vous, je ne sais pas, mais il a dédié. Mesdames, messieurs, sur vos donations. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ma chérie qui est actuellement en voyage. Je tiens sincèrement à dire merci. À dire merci aux Dames et à la Monde, qui a vraiment su... Alors, faire aux sorties le message n'y aura pas, parce que tout ce qui est écrit ce soir, c'est exactement ce qu'il n'y aura pas fait, c'est ce qu'il n'y aura pas prouvé. La non-spacitation, la non-discrimination des personnes qui sont dans le pied de la consommation. Vraiment, pour nous, c'était important d'être là ce soir et de nous voir avec eux, et vraiment avec eux. Je passe aux réserves, la vie de l'homme, le rapport qui est là ce soir, elle est cachée, elle est là, elle a plus à moi, ce qu'elle dit. Donc, vraiment, merci, avant qu'elle devienne aussi présente, et tiens, vraiment, merci beaucoup au monde et tout le rapport. Merci beaucoup. Merci, M. Thomas, pour l'inquiétude. J'espère qu'en oral, qu'on est toujours ensemble. Merci. Et merci à mon frère pour la facilité, je suis là. Je m'aime ça. Merci. Merci. Merci à vous d'accompagner. Merci à vous d'accompagner. Merci. 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 Monsieur Elie. Vous pouvez appeler que ce soit le cas de même matériel, pas comme nécessaire. Bien comme ça. Bien comme ça. Applaudissements. D'abord, le message est passé. Je vous ai déjà remercié. Je m'a permis de vous remercier. L'auteur de l'auteur de l'auteur. Mais, je vois le schéma, à terre-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si le metteur en scène peut vous remercier un peu, c'est vous. Ce monsieur a déballé. Pas déballé, a déballé. Merci beaucoup. Nous sommes venus parler de la drogue. Moi, je vous suis dit que c'est... Nous venons, à travers ce spectacle, nous venons de faire ce qu'on appelle un changement, une communication de la communication pour un changement de comportement. Donc, pour ceux qui prennent de la drogue, ou bien ceux qui prétendent prendre de la drogue, c'est pour... C'est d'autres manières, nous, de dire, non, d'apporter... ... sur l'effet de la drogue. Et puis, à la fin, le schéma qui est ici, vous voyez, il y a une ville qui nous conduit à un hôtel ici. Et je respecte que la fin du schéma, c'est-à-dire, nous, nous venons à travers ce spectacle, qui a passé la nuit, et qui peut amener le drogue jusqu'à l'hôtel pour qu'il change de comportement. Donc voilà, c'est ce que le... ... Merci, merci à vous tous. Merci à tous ce charmant public qui est là. Euh... Il y a un des ténéros d'Islam, qui vous l'a dit, la Pâques Louis, on va se réparer partout. Bon, on ne connaît pas Pâques Louis, pour que vous puissiez voir... ... Le festival, un show calva challenge, vient de commencer, et... avec le spectacle, ce que nous avons fait pour la verte à Monocla. Déjà, demain, demain, l'Institut français du Togo. Il y a encore une ouf, vous venez de découvrir ce que nous allons vous offrir. Euh... Il y a M. Là-haut, Ariel Menelik, 57, de la Côte d'Ivoire. Ariel, s'il vous plaît, devant, qui est là, pour m'assurer le... ... ... ... ... ... ... ... ... la maïstide de la revue. Monsieur, lui, bon, il n'est pas du tout gentil, mais ses parents ont tout fait pour lui donner le nom « gentil ». C'est pas pour moi. Il vient du Niger. Mademoiselle Armory Bicardaria. C'est un ami qui est allé sur lui. Demain, à l'esprit français, il y a Dième Président de l'Obsclo de Scali de Gaulle. On va sonner le bien-être. Le premier fondateur, il est au service du beau. Et il y a le fondateur, Joseph, qui n'est pas là actuellement pour des raisons. Entre lui, on va sonner le. Et Camille, qui fait la musique de recherche, qui va vous accompagner demain sur la scène. On va en servir une pré-africaine, quoi. C'est-à-dire, un thème blanc comme un roi. Donc, on va sonner l'amour. Entre lui, au chaud, nous avons la finale de la groupe national Calva Challenge. avec neuf candidats qui sont sélectionnés sur tous les candidats du territoire. C'est-à-dire quatre à l'intérieur du pays et quatre dans le Grand Lomé. Je vais demander à tous les candidats de venir devant. Les candidats qui sont présents, passés. Je viens de Kara, Tima, je viens de Kara. Fekir, je viens de Panemé. Isimi, je viens de Kara aussi. Et lui, c'est l'empereur. Roque Pepe, l'empereur, je viens de Lomé. Et voilà, l'Homme-naissance, elle nous vient de parler aussi. Elle présente Mismore, qui nous vient de Lomé. Donc, on va sonner l'air. Il y a deux verres, deux verres, deux verres, deux verres, deux verres. Voix la parole dans la Calva, son Afrique est sacrée. La parole est sacrée, la parole est sacrée, le secret de la parole est sacrée. Dans l'Islam, je me perds. Je t'en perds, je repère, je me récupère. Je me gère, je suggère, je deviens me gère. Les mots pour moi sont comme un médicam. Leur simple odeur dépasse des calmants. Les mots ensemble forment une arme d'Islam, comme toute arme d'Islam. Arme de destruction, léricalement massif. Arme de conscientisation brutalement agressive. Arme de séduction, léricalement attractif. Nous avons besoin de paix et de forgiveness. En Eslam. Envie de fallr s'il glace, Nesl. Nous avons besoin de remercier et de la blessure. En Eslam. Pour nous également respecter l'amour. En Eslam. En Eslam. Avec les horreurs on en prend, avec le temps on comprene. Mesdames et messieurs, j'espère que ce soir, on a compris et on a appris. Merci. J'écris à l'oral la triste chorale qui s'adoucit. Voilà qui parle la morale, parle des verres infernales obscurcis. Mes mots sont en cabal et galopent en cheval. Voici ma poésie. Corps des morts, toujours c'est la rime qui râle, ivre de poussière dans des catacombes sans lumière. Tristesse des femmes et des orphelins sont calées cherchant des mamelons, longues et des dents graissants de foie. L'art comme d'hommes, le slam comme de bon corps, un dragon des régals, le plus beau fond caractère, bon con des limaux placés à nos mots, et le vilain poète au service du beau. J'ai dit, ma plume à l'ourniveau de la parole. Quand elle pose un mot, moi je perds les ventreaux. C'est elle qui mène le débit du débat du début des deboutes en boue. Moi je n'ai rien à lui dire, je n'ai qu'à la tenir jusqu'au bout. Il m'arrive quelquefois de lui tenir tête sur les cultures de verre. Mais là encore, la dernière tournure lui revient. Car elle pend et je couvre, elle chante et je danse. Elle écrit sous la lune ce que moi je crie sous le soleil. Je n'ai plus ma plume allergique au deuil. Même sous-être, le mot mort. Et je sais que si un mot m'envoie, c'est bien, à l'humanité, l'agriculture, je vois. Nous sommes des manœuvres en grand démo. Le mot nous vient du cœur. Et avec l'agriculture des mots, on doit les écrits de mon cœur. Ne cherchez pas de beauté dans ses verres. Il n'y en a pas. On ne rime pas en texte qui parle d'un pays mal abandonné. Elle s'avance incandescente en ma parole, cueillie au pied du fils et des villages démiraires, de la tribu de ceux qui croquent la pierre. S'ils te demandent à qui je suis, dis-leur que je suis néoulou et que je parle le feu. Et s'ils te demandent à d'où je viens, dis-leur que je viens de farafina la belle, à la centaire de carité comme on t'assait. Et s'ils insistent, dis-leur que de zonaki gay, deki naki lao, deki naki peinant, deki naki neboua léto mamelle, les guerrières de Monoamou, fils de Lunga, fils de Bohoum, fils de Zéhiya, qui ordonne ou connerre, qui fait chanceler le pombo chez nous, on avale la presse pour purifier la parfaite. Le poète est né d'un arrêté suprême pour l'univers, hormé de verre, investi de sagesse qu'il incarne la lumière, extrêmement gros mais petit, car présent. On l'aime bien, mais de sa faire sans grossesse, de lui on veut juste un testament. Un verre, un verre pour rire, pour sourire, pour pleurer, pour pleurer, et ainsi de suite. Je suis un homosexuel. Je suis un homosexuel. Je me suis Mario. Nous et moi, nous sommes un. Si le monde ne meurt jamais, je ne mourrai pas. Je ne dis rien de nouveau que tu aurais entendu. Je ne vois rien de particulier que tu n'aurais jamais perçu. Sinon, simplement des choses que tu aurais déjà vu, que tu aurais déjà su, que tu aurais déjà vu. Mais simplement par mes gars que tu as cru les avoir perdus. Alors, en ce temps de dire, je te parle de nos omissions, de nos réflexions, de nos déductions, de nos ambitions. Moi, je te slame nos micro-symphonies, nos accords-mélodies, nos échos qui ressurgissent, nos égaux-sapolites. Bonjour. L'expérience, c'est la lumière qui vient dissiper la solidité afin de nous éclairer. Elle nous fait voir la bonne perspective afin de nous être touchés. L'expérience n'a pas de prix, n'a pas de compter possible. Aucun but pour se faire voiler la face. Sans expérience, il n'a pas de sens possible. Quand j'obsède les pâtes, je me demande pourquoi le cerveau du produit est fait. Et si le sien est fait d'une matière hors paix, pourquoi avoir choisi pour le nôtre la matière grise ? Moi, je veux pouvoir me crier la femme que je veux, celle qui me plaît. La façonnée à ma guise, lui donner toutes les formes qui me plaisent. Pouvoir ajuster ses rendeurs, c'est bon. Merci. Je suis procédée. Il n'est pas possible de me célébrer. Je dis bien, je suis procédée. Il est impossible de me délivrer. Parce que délivrement, c'est fait de lait. Si la jeunesse est la bonne. Il va falloir que le peuple investisse pour son insérissement. S'il arrive que je devienne commerçante, je ferai le commerce de la conscience. Merci. 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 Ce soir, ça a été la première représentation du FDP au Togo. Nous avons un public qui est quand même venu et qui a apprécié le concept. Nous en sommes heureux. Nous ne pouvons que dire merci au public de Roulet. nos pages sont disponibles. Harmonie Islam sur Facebook. Harmonie Islam sur Youtube. Et vous avez nos reprises de représentation. Le grand show Calva Challenge, le festival Calva Challenge. pour une entrée, c'est, je dirais, très réussi. Parce qu'on a eu trois spectacles démentiels. Avec des jeunes gens qui sont vraiment extraordinaires. Qui sont suivis par une grande slameuse africaine. Et donc, on le pouvait espérer mieux. Donc, ça augure d'un grand spectacle. D'un grand spectacle de demain. Mais aussi d'un festival carrément réussi. D'un grand show carrément réussi. Et nous sommes fiers. Bonsoir Togo. Et nous voilà aujourd'hui au grand show Calva Challenge. Qui a très bien débuté. A vraiment des artistes hors pair. Et une formation qui a été suivie par... Et... Harmonie Mercatania. Salut, salut. Moi, c'est Jeff Zébio. Le vilain pour être au service du beau. Nous verrons juste de terminer la soirée. La première soirée du grand show, du festival. Du grand show Calva Challenge de l'année 2018. Qui est à sa neuvième édition. Et c'était impeccable. Avec des slameurs qui nous viennent du Niger. De la Côte d'Ivoire. Des invités de la France. Et d'autres slameurs de l'intérieur du pays du Togo. Et ça a été un plaisir. De déguster au débat poétique. Des fils du pays du Vodou. Des fils qui nous viennent du pays. Où on évoque le Saint Esprit. Avec de l'huile rouge. Ça a été vraiment émouvant. J'avais eu des larmes aux yeux entre temps. J'ai failli pleurer. J'ai été égayé. J'ai eu envie de rire. C'était vraiment émouvant et tout. Donc ça a été une soirée pleine d'émotions. Moi c'est Christophe Tocquot. Le manager de Calva Challenge. Nous venons d'assister au débat poétique. Présenté par le label Harmonie du Bénin. C'était vraiment chaud. Mille progrès aux absents qui n'étaient pas là. C'était vraiment chaud. Voilà nous venons d'entamer le festival. Le festival de Calva Challenge. Par ce spectacle inédit. Que nous a offert le label Harmonie Islam. Dénommé débat poétique sur la thématique. Après la drogue il y a une autre vie. Vous avez tous vu. Ce qui s'est passé dans la salle. Tu as vu avec moi et c'était du ouf. Merci. Merci.